Psaume, chapitre 136, le visant de la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez-le, louez le Dieu des cieux, le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est Lui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est Lui qui a fait les cieux avec l'intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. C'est Lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. C'est Lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier nez, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. A main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amouréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Il donna leur héritage, leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivreurs de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toutes chèves, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et cet ange ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, qu'il est si bon pour moi. C'est pourquoi les peuples le craignent, qu'il est si bon pour moi. C'est pourquoi les peuples le craignent, qu'il est si bon pour moi. C'est vrai, notre Père et notre Dieu, nous voulons t'entendre notre Père, parce que c'est ton évangile à toi. Tu as réellement aussi adressé depuis ces temps-là, que nous voulons continuer à pouvoir notre Père, et les Padres aussi, nous parlons en entier. Parce que c'est ta parole, c'est ta promesse, mon sauveur. Oh, regarde-nous réellement aussi dans cette voie bénite. Oh, Dieu, que toi-même, tu as tracé, Seigneur. Tu as scellé réellement les témoignages avec ton sang, mon sauveur. Nous voulons t'entendre réellement faire dans ce que toi. Tu as réellement aussi manifesté comme étant la vérité, Seigneur. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vraiment soif de toi. Soif de Dieu, vivement encore aujourd'hui. Nous voulons encore plus de toi, notre Dieu. Félicie soit-il en grand ce soir, Père. Pour tout ce que tu fais pour nous, notre Dieu. Oh, Dieu, pour l'être avec, que tu as compris encore parmi nos Pères. À ce moment-là, nous voulons encore vivre en Père. Tu entends les prières et tes enfants, Seigneur. Et que c'est le moment que l'on peut la croire, Père. Oh, nous sommes heureux de savoir que Dieu vivant, que Dieu tout-puissant, lâche avec nous, et nous lâchons avec toi, Père. Oh, Dieu, pour l'être avec nous, Seigneur. Oh, Dieu, pour l'être avec nous, Seigneur. Nous sommes contre moi, nous fait suppliant de vous aider encore, nous voulons le faire, à la marche, nous voulons le patrician. L'arrivée de mons approchés à toi avec froid, avec toi, tout le cas, nous voulons le patrician. Avec des fonctions pures aussi, nous voulons le faire aux yeux. Nous avons vraiment besoin de toi, notre Dieu. Rélicie soit-il en grand besoin des quantités pour savoir, et tes moyens que nous t'aimerons en cet endroit, les quantités de chants, nous voulons le patrician. Les lèvres de ton loup encore, nous voulons le patrician. L'arrivée de ton loup encore, Dieu, et nous te remercions encore, mon sauveur. Parce que tu es vraiment le puissant et l'entend. L'ouange, le bien, le pouvoir de puissance, et tout appartenant pour aujourd'hui, Père Saint. Merci encore, Père Saint-Denis, Merci encore, Père Saint-Denis, Quelle conduira toujours, mon bien-aimé Seigneur, Dieu est en moins misé, il faut dire au roi. À la colline du chambonquet, Seigneur, on le faut tenir en conçu et tellement si bon pour nous, Père. Merci encore, Père Saint-Denis, pour nos précieux frères de cette soirée, pour connexion aux différents pays de Père, qui sont aussi bénis et galés pour nous et par toi. Nous te remercions pour que l'amour est apporté, par notre avance et prière, au nom du Seigneur et sauveur de Jésus-Christ. Amen. Quelle est l'ordre du Seigneur soit béni, que son Seigneur soit béni, pour vos bénéficiaires. Nous nous sommes reconnaissants de sa volonté, de sa grâce, de sa compassion, de notre amour, 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 et nous sommes reconnaissants à notre cœur, et nous prépare, certainement, à cette venue, pour que nous ne puissions pas être surpris, mais que nous puissions être prêts. Nous voulons, réellement, que nos cœurs et nos âmes soient en paix, et aussi dans le repos, et de nous rendre l'assurance, réellement, que notre Seigneur nous donne cette assurance que lorsqu'il viendra, qu'il est toujours prêt, se ressemble, d'une manière ou d'une autre, il parle et il prend soin de nous. Je remercie mes Seigneurs pour ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait aussi, et pour tous, ce qu'il va aussi faire aussi, avec nous, et parmi nous aussi. notre soeur, Janine, il m'appelait tout à l'heure, comme je l'ai dit aussi à mon frère, je crois que vous l'avez préparé, et elle pleurait, elle avait des larmes au téléphone, avec reconnaissance, pour ce que Dieu a eu à pouvoir faire. Elle est rentrée chez elle, dans toute profondeur de son cœur, et avec l'Église, que le Seigneur agisse vraiment pour ça. Et voilà qu'elle est rentrée, sa fille dont on pouvait dire qu'elle ne pouvait pas marcher, parce qu'elle n'est pas allaité dans son corps, et sa fille lui dit bonheur, pour le médecin de Dieu, et la vie en l'est. Et la vie en l'est, et la vie en l'est. Et la vie en l'est. Nous avons traversé son son qui s'est réplicable. Et bien, nous avons mis sa vie en l'est, Et puis, le Seigneur a évoqué le son de nous. Et que notre Dieu écoute le bien. Nous croyons que ceux que nous avons demandé nous ont certainement un connu. Nous le remercions de tout notre cœur parce qu'il demeure vraiment le Dieu de sa parole et qu'il accomplit vraiment de merveille pour celui qui apprend à la foi et qui croit certainement en son nom et qui place sa confiance dans sa parole. Il est le même bien, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait. J'ai aussi entendu les témoignages de ces jeunes que nous avons parmi nous. Ce qu'ils étaient, c'est retrouver avec notre frère, notre ici, Vladimir, et notre soeur. Il fallit dans l'organisation avec le désir de pouvoir prier Dieu et il nous rendait témoignage de combien c'était l'enveillé de voir les seigneurs agir effectivement. Et cela les a davantage poussés à vouloir avoir aussi une réunion pour les jeunes. Et notre Dieu est merveilleux parce qu'il touche le cœur et aujourd'hui ils se sont rendus compte, encore plus, qu'ils étaient négligeants. Mais les seigneurs nous racontent à la grâce de réaliser qu'il faut davantage qu'ils s'approchent. C'est une grâce à Dieu de toucher le jeune encore aujourd'hui, accorder la grâce qu'il y ait ce désir et ce réveil de pouvoir revenir encore dans la prière, à chercher la face du Seigneur et surtout les désirs que le Saint-Esprit puisse réellement agir et qu'il puisse prendre possession de chacun. Dieu l'a dit certainement, le Saint-Esprit c'est l'Esprit du Seigneur qui suit la parole, la parole que nous servons et que nous recevons, si simplement nous la croyons que nous mettons à genoux le Saint-Esprit de l'Age. Nous relâchons contre Dieu parce que nous savons qu'il est Dieu qui parle et qui confirme aussi sa parole. Et nous croyons que si nous tenons réellement la position juste, effectivement, de ce chose, nous savons que le Seigneur agira certainement. J'ai été touché aujourd'hui parce que j'ai eu à pouvoir avoir l'Afrique du Sud et c'est vrai, mais c'est en fait notre soeur, Rosalie, elle avait fait part effectivement de la situation de son fils, d'abord au niveau de l'Afrique du Sud. Je voyais comment la soeur pleurait pour son enfant qui était là-bas et la situation est simple. Je lui ai dit « Donne-moi seulement le numéro de téléphone » et j'ai eu le numéro de téléphone et je lui ai appelé parce que je lui ai dit « Voici donc, je suis le frère à tel et ma maman, ma soeur, dans votre assemblée, voilà. » J'ai seulement dit « Simplement en parlant avec lui » et je lui ai dit « C'est vrai que je voulais parler avec vous au téléphone, pour prier pour vous. » Mais voilà ce que je dois vous dire, ce que le Seigneur, pour la grâce, quand je dois partir, maintenant, les 12 euros, Mme Rosambique, je vais faire donc un stop à l'Afrique du Sud pour avoir un jour avec vous là-bas. Les frais, les jeunes hommes ont sauté du jour et dit « C'est pas possible. » Il dit « Mais qui sont pour les pieds d'ici qui est plus d'ici. » Alors, écoutez, il dit « Mais c'est une hésitation de Dieu, je m'y attendais pas. » Il dit « Mais tu vas rester beaucoup de jours avec nous. » J'ai dit « Non, juste un seul jour. » Et il dit « Non, en tout cas, c'est vraiment Dieu dit, je sais pas comment parler, je sais pas comment agir, je sais pas comment dire, Dieu est vraiment merveilleux, Dieu est vraiment grand. » Juste par l'écoute du téléphone que vous nous avez donné, on sent que quelque chose est à tel et ma grâce. Amen. Et que Dieu nous dise, parce que c'est l'âme de notre sœur, pour son fils et aussi sa mère-fille. Nous prions que le Seigneur a pour la grâce, et si, dès la route du Seigneur, je lui dis « Oui, je vais faire un stop à l'Afrique du Sud. » Je laisse nous, juste une journée, je resterai avec vous, je prendrai l'avion pour continuer sur l'Afrique, à faire sur Malawi et aussi sur Mozambique. Nous avons sujet le pouvoir, glorifier notre Dieu, de se dire réellement qu'il y a des armes dans différents endroits. que le Seigneur permet les circonstances pour qu'il soit touché et ramener effectivement aussi dans la parole de Dieu, dans la marche. En Myanmar, évidemment, j'ai reçu aussi des appels aujourd'hui, où le Seigneur, notre Dieu, continue à pouvoir faire demain des portes sourds, de toute manière aussi grandiosque dans les points. Nous avons donc notre frère qui est là-bas, nous annoncer aussi des bonnes nouvelles. Nous savons que le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Où il est en train de pouvoir maintenant arriver pour rassembler effectivement ceux qui sont à lui. Il y a quelque chose qui travaille effectivement dans le peuple. Il est là-bas, où c'est effectivement, on va pouvoir revenir parce que les choses sont en train de pouvoir aller dans la direction où on sent que le monde est en train de pouvoir tremper. Mais votre frère, Philippe, m'a appelé aussi aujourd'hui, en disant, frère, il y a une situation qui se passe ici. Ce que les terroristes ont changé les tactiques. Maintenant, ils entrent dans les églises pour tuer effectivement les chrétiens, ainsi de suite. Et ça a commencé ici. Et bien, ça s'est noté de plus en plus. Que nous glorifions notre Dieu. Nous savons que, oui, ce sont les politiques, les avant-goûts de ce qui va se passer. Et certainement, comme nous l'avons entendu, aussi longtemps que ceux qui le retirent est encore là. Nous savons que les choses vont aller comme Dieu l'a dit. Mais quand c'est lui qui les chrétiens, effectivement, est disparu, alors les choses vont être éclatées. Vos frères, mes sœurs, ne restent pas sur terre pendant ce temps-là. Nous avons la grâce de pouvoir avoir cet homme de la grâce auquel nous prenons peut-être avec une légèreté. Je vous ai toujours montré dans les scènes d'écriture ici. Et Israël a commis une grosse erreur dans sa propre vie de tout le jour, effectivement, c'est d'avoir méprisé cet homme-là qui était au milieu d'eux. D'avoir pas fait attention à ce que cet homme-là disait. Et pour ne l'avoir pas écliqué, pour ne l'avoir rejeté. Ils pensaient qu'en fait, ils faisaient la volonté de Dieu. Ils pensaient qu'une chose allait très bien se passer. Mais aujourd'hui, on a pu réaliser combien, aujourd'hui, Israël est dans un état aussi difficile, simplement parce qu'ils ont rejeté le cadeau que Dieu leur a fait. Et ce cadeau, Dieu l'a tourné. Nous le remercions pour cette grâce de pouvoir réellement être parmi ceux auxquels Dieu a apporté la grâce, d'avoir les yeux ouverts dans un âge aussi ténébreux pour que nous puissions arriver à pouvoir voir, reconnaître le temps dans lequel nous nous trouvons. Nous avons entendu dimanche, effectivement, nous avons réalisé la grâce de Dieu. et combien Dieu nous a parlé, nous nous montrant réellement qu'il était là, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, qu'il était là, effectivement, et nous montrant réellement ce dont il était capable de pouvoir faire, qu'il a compris, effectivement, que pour nous j'ai eu, à pouvoir recevoir et animer de mon précieux frère, Sachez, il dit que depuis l'immense, quand il est rentré à la maison, le feu ne faisait que brouillonner la nuit. Il a repris les écritures, il a commencé à lire, il a même dit, mes frères, je veux même essayer de mesurer la distance entre Asdode et Bech-Bech, parce que les vaches les faisaient avancer plus ou moins de 45 kilomètres. Il dit donc, ces vaches sont marchés pendant 45 kilomètres, sans se détourner, mis à gauche, mis à droite. Alors il dit, Dieu est tout puissant. Oh, il dit, il est vraiment là, tout puissant. Je lui ai dit, c'est là quelque chose qui a travaillé, même ma soeur aussi, elle avait aimé aussi, Léveline, quand elle est venu dans mon bureau. Il dit, mais c'est dimanche, j'étais autre, je lui ai dit, ce n'était pas ce moment pour vous, nous tous. Oh, nous nous sommes trouvés tous dans cette situation. Alors nous avons dit, Seigneur, et puis tenez-nous, nous voulons de moments comme cela, où les Seigneurs viennent nous transporter et nous voyons la parole de Dieu prendre, effectivement, l'envole, effectivement. Nous allons entrer, nous avons, depuis le début de l'année, nous avons entendu, effectivement, que cette année sera une année particulière. Elle l'est, très particulière. Nous réalisons que le Seigneur est en train de travailler avec chacun de nous, et c'est d'une manière particulière pour que nous puissions être positionnés, afin de pouvoir nous servir encore. Dans la plénitude, dans le livre de Galate, chapitre 4, cet homme de Dieu, notre épaule, que nous aimons beaucoup, et auquel le Seigneur a aidé, vraiment une grâce particulière. Et c'est cela qui est merveilleux, de voir quand Dieu saisit un homme, et le place, effectivement, dans le service du poulet, et qui le nettoie, effectivement, de toute théologie, et à voir Dieu puisse en servir, effectivement, comme un instrument de bénédiction, au travers, et qu'elle, effectivement, il ne peut arriver à pouvoir, maintenant, atteindre son peuple, par la prédication d'ombre, de la parole. Galate 4, verset 19, dit, Galate 4, verset 19, dit, Mes enfants, pour qui, je prouve de nouveau la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que, Christ soit formé en vous, Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et que vous pouvez vous aussi, vous pourrez vous asseoir. Nous réalisons que cet homme, étant réellement lancé dans son cœur, dans le désir de pouvoir, réellement croire, parce qu'il connaissait ce qu'il était, auparavant, et aussi, la grâce que l'avait trouvé, on se dit, c'est l'homme, pour qu'il puisse être placé, réellement, dans le programme de Dieu, grâce à l'idée extérieure, à ce programme-là, et le Seigneur l'a placé, dans ce programme, et a eu un pouvoir réalisé, pourquoi est-ce que Dieu, l'a placé là-dedans, et qu'elle nous grâce aussi, grande que Dieu, lui a accordé, et pourquoi cela ? Parce que, d'abord, il s'est disé, mais nous avons reçu, la chose qui était, la plus importante pour nous, dont nous savons, et qui fait, effectivement, qu'aujourd'hui, on peut même réaliser que, nous sommes cet État, qu'on appelle l'État Israël, puisque, avant, nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas de territoire, mais, nous avons eu cette grâce, que Dieu a envoyé, un prophète, et, et ces prophètes, c'est-à-dire Boïse, qui est venu, avec la parole de Dieu, et c'est Dieu, nous a montré, effectivement, qu'il a tenu sa promesse, envers, effectivement, notre père, Abraham, en lequel il avait dit, qu'en sorte que je sois ton Dieu, et le Dieu est ta proximité, après toi, or, quand on est Dieu, il faut qu'on puisse être adoré, ainsi que, pour que l'adoration, soit adonée, effectivement, à l'endroit de ces dieux, il nous a montré, comment nous devons l'adorer, il nous a aussi, effectivement, montré, effectivement, la manière, qu'on doit s'approcher de lui, et c'est ainsi, qu'au travers du désert, aussi, il a eu à pouvoir, montrer son choix, en faisant son choix, pour la tribu des Lévis, qui était donc, mise à part, pour le service, et qui devait donc, servir, effectivement, dans le tabernacle, comme nous l'avons, dimanche, en ce temps, en termes d'assignation, effectivement, et là, on a pu voir, effectivement, comment les choses, étaient dressées, et alors, il a montré à Israël, comment, les Lévites, qui étaient donc, les serviteurs de Dieu, pouvaient arriver, à pouvoir, servir Dieu, de quelle manière, on pouvait maintenant, offrir des relocaux, des sacrifices, à l'endroit de ces dieux. Donc, ils avaient, réellement, les choses, dont ils savaient, que c'était, les choses, qui leur étaient, nécessaires, pour pouvoir, réellement, servir ces dieux, et puis, ces dieux, les a conduits, effectivement, jusqu'à ce qu'ils soient, une nation, et qui a, justement, aussi, un territoire, qui était donc, l'état d'Israël, avec lequel, ils pouvaient servir Dieu, et ils avaient leur temple, effectivement, et puis, il y a eu, donc, des docteurs, comme vous le savez, comme à l'église, les suites. Il était, donc, dans cette école-là, il était, donc, dans ces choses-là, et il était, donc, convainqué, lui-même, que toutes ces choses-là, effectivement, étaient des choses, ce qu'il lui fallait, parce que, il a respecté, effectivement, d'abord, la circoncision, le huitième jour, parce que sa famille a respecté cela, et il était circoncisé le huitième jour. Donc, tout ce qui concernait les rites, et tout ça, il l'avait fait, il l'avait donc pratiqué, donc, c'était un homme qui marchait, et qui disait que, si moi, Paul, je dors, et je meurs aujourd'hui, et c'est sûr et certain, que le Dieu d'Abraham va me recevoir. Mais voilà que, contre tout d'attente, effectivement, tout en servant, effectivement, c'est Dieu, étant, effectivement, rassuré par lui-même, effectivement, parce qu'il pouvait voir, et aussi entendre, cette manière brilleuse, parce que, l'assurance qui vient de Dieu, est différente de l'assurance que nous nous donnons nous-mêmes. Parce que, nous pouvons nous donner une assurance, comme Paul s'était donné une assurance, et il a dit d'ailleurs, il était le plus aîné dans les traditions de ses pères. Donc, comme je suis aussi aîné comme ça, ça disons, ce que Dieu est vraiment la même chose. Mais en réalité, Dieu n'était pas là. C'est là qu'il a été surpris, parce que, avec tout ce qui s'était déployé dans son corps, il se disait que, moi, juif, hébreu, né d'hébreu, c'est aussi le huitième jour, effectivement, et encore, quel secte que je suis, effectivement, pharisière, effectivement, la plus rigide, en réalité, effectivement. Donc, il était tout à fait convaincu. C'est pourquoi, nous ne devons pas nous convaincre nous-mêmes. Nous ne devons pas nous rassurer nous-mêmes. Il faut vraiment que le Seigneur nous rassure nous, et qu'il puisse vraiment nous convaincre nous, alors les choses sont tout à fait différentes. Et c'est-à-dire qu'il a dit qu'il partait effectivement sur le chemin de Damas, étant rassuré par lui-même, avec tout ce qui était avec lui, effectivement, des salles de rame. Et voilà qu'en partant sur ce chemin, avec les lettres des salles de rame, il se disait effectivement que j'accomplis la volonté du Seigneur, et tout d'un coup, il voit donc une lumière qui lui apparaît. Arrivée par la lumière, il cria une nouvelle fois, il dit, mais qui es-tu donc Seigneur ? Et c'est à ce moment-là qu'il entend que la voix qu'il lui répond, parce que le temps où le Seigneur était sur la terre, il était là, et il savait très bien effectivement que cet homme était validé, il faisait effectivement, et d'abord il y a un oncle. En réalité, quand le Seigneur était donc mort et puis ressuscité, il n'a apparu effectivement comme ce que le Saint-Henor dit, effectivement, Paul, vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez voir seulement Étienne et les autres, effectivement, croyant qu'ils ont cru à cela, qui étaient davantage bruyants dans les choses de Dieu, et qui, maintenant, n'étaient plus effectivement des gens qui étaient comme les pharisiens, attachés à la loi, mais ils vivaient maintenant effectivement la parole de Dieu, et ce n'étaient pas des gens qui étaient simplement attachés à quelque chose dont il n'avait rien à voir, mais ils étaient totalement différents. Ainsi donc, pour lui, c'était des héritiques auxquels ils poursuivaient, parce que, ils ont suivi un certain Jésus, un charlatan, un peu ce que vous pouvez penser, effectivement, qui n'avait rien à voir, effectivement, avec le plan de Dieu, parce que, il ne rélevé pas, ou il, effectivement, dans ce qu'il pouvait dire, en réalité, parce qu'il avait des problèmes avec des pharisiens, des salicéens, tout le temps, ils venaient vers lui, effectivement, il avait un ennemi en commun, c'était ce Jésus qui troublait en fait leur système. Voilà, il y a un disciple, effectivement, il est mort, il est ressuscité, donc ça, le mettant pour en rage, il est sur son cheval, il dit, mais je vais accomplir et détruire tous ces sectes-là, effectivement, parce qu'il s'appelle tout, effectivement, la voix de Dieu. Et c'est sur ce chemin-là que la lumière lui a perdu, et contre tout un temps, effectivement, quand il a posé la question, qui est-tu Seigneur ? Et il entend la voix qui lui dit, je suis Jésus qui est le persécutif. Vous savez, frères et sœurs, souvent, c'est vrai, nous connaissons ces Écritures, et ce que nous entendons. Je voudrais que vous mettiez un peu à la place de cet homme ici, seul. Un homme qui était convaincu, effectivement, qu'il servait vraiment, alors, dans son corps intérieur, qui servait réellement le Dieu vivant, que s'il mourait, s'il s'en allait, effectivement, il allait voir Dieu, parce qu'il dit, mais la voix qui est Abraham, c'est d'ailleurs en plus, avec ce que Moïse nous a donné, qui a dit, ben nous y sommes vraiment accogés, et puis moi, j'y suis en plus, zélé encore davantage, effectivement, dans cela. Et puis, quand j'ai entendu, effectivement, qu'il y a eu un qui est venu, effectivement, c'est Jésus de Nazareth, et qui lui, d'ailleurs, quand il fait les choses, on a l'impression, on voit comme s'il est contre Moïse, il ne le confirme pas, il est toujours là, effectivement, voir autre chose, qu'est-ce que cela, alors on se rend compte, c'est que là, que cet homme, il a le problème, mais nous, nous sommes restés dans cela, donc je partirai au ciel. Et qui l'autre ? qui est l'héritique, qui est l'héritique, poursuivit, et que les gens qui poursuivaient, effectivement, qui ont suivi, c'est Jésus, c'est l'héritique, effectivement, qui était contre Moïse, et qu'il entend, il réalise d'abord que la lumière vient du ciel, sachant que c'est Moïse, et comme ça aussi, que Dieu lui a parlé. Donc, et puis, il voit la lumière, il savait 100% que c'était, c'était le Dieu d'Abraham, c'était Yahvé, c'était lui-même, c'est Dieu tout puissant, le Dieu d'Israël. Et puis, il dit, mais qui est-tu Seigneur ? Et il entend, contre, la voix qu'il lui dit, il n'a pas dit, mais je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous vous souvenez avec Moïse, non ? Parce que quand on lui a parlé, il n'a pas dit, mais je suis le Dieu ainsi, ainsi. Mais là, il a quand même dit, mais je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non ! Il entend, je suis, Jésus, que tu persécutes. Mettez-vous à la place d'un tel homme, un tel homme qui était vraiment un croyant, mais alors, son intérieur, son âme et tout ça, à un seul coup, effectivement, tout s'est écoulé. Et donc, toutes ces années-là, que j'ai eu à pouvoir faire, effectivement, et j'ai confiance que j'avais, donc tout cela, et moi, qui t'ai combattu, croyant que tu étais analytique, c'est qu'à ce moment-là, qu'on souvénère, qu'il est allé à l'alias, qu'on a envoyé pour l'invité, vous connaissez donc la suite, c'est que ses yeux s'ouvris, il est passé des sols à Paul. Et je voudrais que vous compreniez, frères et sœurs, que ces hommes dont nous parlons, ce n'est pas une mythologie, c'est-à-dire une histoire qu'on a inventée, pour pouvoir, effectivement, être écouté, si on raconte aux gens, et puis pour là, faire un discours un tout petit peu, pour leur montrer. Non, en fait, c'est une chose vraie et réelle. Un homme qui a vécu, qui était aussi un religieux, qui priait aussi comme vous priez, et qui s'est donné aussi, comme vous vous donnez aussi, aussi de tout son cœur, en fait, pensant qu'il était dans la voie juste, alors qu'il ne l'était pas. Et alors, réalisant effectivement, quand la lumière l'a frappée, le Seigneur lui parle effectivement, et lui envoie effectivement quelque part, pour qu'on lui ouvre les yeux, en fait, qu'il comprenne maintenant, ce que Dieu était en train de faire, dans son temps. Quelle reconnaissance. Peut monter dans le cœur d'un tel homme. Et c'est pour ça qu'il pouvait réaliser, effectivement, l'importance. Alors, partout où il pouvait passer, effectivement, il a réalisé la grandeur et la taille, effectivement, de la grâce que Dieu lui a apportée. Parce qu'il n'oubliait pas, frère et soeur, tout homme véritable que Dieu appelle, pour son service et pour son peuple, effectivement, pour raconter la parole de Dieu, il doit toujours être une partie de la parole qu'il apporte. C'est-à-dire que, Dieu doit l'amener dans les conditions telles que lui, il vit cette parole, effectivement, qu'il soit une partie de ce que la parole, effectivement, qu'il apporte, est annoncée. Il ne peut pas être différent de la parole. Non. Amen. Oui, il doit réellement être une partie de la parole, parce que c'est un instrument que Dieu prend, il doit tailler, passer à l'éponté, effectivement. Moïse était une partie de la parole. Chaque prophète était une partie de la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas une partie de la parole. Mais lui, il est toute la parole de Dieu. C'est tellement important pour nous que nous puissions saisir cela, pour que nous comprenions ce que Dieu a fait avec cet homme, effectivement, seul, qui est devenu, effectivement, Paul. Et il a réalisé, on lui dit, ce qu'est, ce que c'est que la grâce et la beauté de Dieu a envoyé l'an. Parce que, quand Paul, effectivement, parlait, on pouvait, je pense qu'on peut le voir dans les scènes, les Écritures, je crois, c'est dans le livre de Colossia, ou quelque chose comme cela, dans lequel il exprime la grâce que Dieu lui a accordée pour la grandeur et la taille de la révélation. Vous connaissez cela sur le chapitre 3, je pense, Colossia, quelque chose comme ça, si vous voulez, vous pouvez vous montrer le livre, le livre, le livre, c'est le secret, Éphésiens, chapitre 3. Merci. Éphésiens, merci, merci à, je pense, peut-être mon frère jeunesse, il est là, je pense, c'est pas ? Alors, tu peux nous dire de laisser la 1 et 2 avec la vie, ta version. Qu'est-ce qu'il nous dit ? A cause de cela, moi, Paul, les prisonniers de Christ pour vous, Payet, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce dédiée qui m'a été donnée pour vous. Non, pas trois, je dis deux. Parce que dans ma version ici, il est écrit, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Dans cette 3e, c'est pas la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sous lequel je viens d'écrire un peu de mots. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Donc, cet ordre n'était pas extérieur, en fait, de ces choses. Donc, il était donc dans la chose et quand il exprimait effectivement les choses, ces choses faisaient partie de lui parce qu'il en a expérimenté, il en a reçu. Donc, la révélation, c'était... Parce que quand on parle de la révélation, c'est la chose que... Donc, vous êtes convaincu par Dieu. Amen. Donc, Dieu, c'est comme le baptême effectivement, quand le Seigneur se révèle à vous et vous révèle effectivement l'importance du baptême, personne d'autre ne peut vous changer. Donc, vous savez que le vrai baptême n'est pas dans le titre de Père, Fils et Saint d'Esprit, c'est bien dans le nom du Seigneur et Sauveur et de Christ. Ça, c'est la révélation que Dieu donne à quelqu'un. Je l'ai toujours dit effectivement que si vous êtes baptisé parce que vous sentez effectivement que bon, quelqu'un vous a un peu forcé et puis bon, vous trouvez que c'est quand même bon de se faire baptiser au nom de Dieu de Christ, ça, ce n'est pas un baptême. Le vrai baptême, c'est que vous vous sentez convaincu, mais oui, mais c'est quand même sans pour son vrai. Donc ton âme a te dit que c'est vrai ça, je le crois, tu peux même t'asseoir à côté de quelqu'un et défendre ce que tu crois. Avec conviction, avec certitude que ça, c'est la chose qui est vraie parce que Dieu s'est révélé à toi. Donc effectivement, il n'en fait pas effectivement dans ça. C'est ainsi que, comme nous l'avons lu dans les Saintes Écritures, il est dit dans Galate au chapitre 4, l'apôtre Paul, effectivement, qu'il exprime ici au Galate au chapitre 4, le verset 19, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Dans le livre de Corinthiens, je pense au chapitre 1, 1, 2, non, un Corinthiens au chapitre 1 ou 2, je pense, il dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifiait. » Mais cet homme, effectivement, il avait raison de pouvoir arriver à pouvoir mettre l'accent sur ce qu'il vient de pouvoir dire ici parce que ce n'était pas quelqu'un qui répétait quelque chose qu'il a eu à pouvoir entendre. Il a lui-même réellement réalisé et expérimenté la grâce qui vient de ce Jésus pour un croyant. Quand un croyant reçoit la grâce de connaître qui est réellement Jésus, c'est une grâce qu'il reçoit de la part de Dieu et qui s'accompagne d'une bénédiction extraordinaire parce qu'il va jusqu'à pouvoir accepter qu'on puisse le flageller, cracher dessus sur lui l'insulté effectivement sans rien faire à cause de seulement c'est Jésus-là. C'est qu'il a lui-même expérimenté effectivement la grandeur qu'il y a dans les choses qui concernent c'est Jésus-là en question. Donc il n'a pas répété. Il a eu à pouvoir réellement d'abord lui-même passer par cette expérience effectivement de réaliser mais qui est donc c'est Jésus-là ? Parce qu'il a dit lui-même dans le livre de Colossians au chapitre 1 ici je pense avec vous que je veux dire Colossians au chapitre 1 je pense que c'est ça l'init verset 12 rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière est-ce que vous suivez ? J'en vais dire encore verset 12 rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière le Père vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage est-ce que vous suivez ? Amen d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière parce que auparavant nous ne pouvons pas avoir part à cela non seulement nous effectivement non seulement aussi les Israéliens il faut comprendre ce qu'il veut dire effectivement ici mais on est grâce parce qu'il est en lutte capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé donc cela ne concerne pas seulement les païens mais aussi les circoncis parce que Christ est venu non pas seulement pour les païens mais aussi pour les circoncis en fait la promesse que Dieu avait faite effectivement à Abraham est son accomplissement en Jésus-Christ car toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa possibilité pas à sa possibilité mais à sa possibilité c'est-à-dire à Christ et la loi que Moïse avait apportée était un pédagog pour nous conduire à Christ alors dit bien nous devons rendre grâce au Seigneur et au Père effectivement pour nous avoir rendu capables d'avoir part à la vitale aussi longtemps que tu n'as pas encore saisi qui est Christ effectivement c'est pour ça les huiles sont encore dans ce temps de ténèbres aussi donc ils ne peuvent pas avoir part aux choses de Dieu mais c'est pour ça effectivement que le dos du Seigneur est tourné parce que Christ n'est pas là allez-y il nous a délivré de la puissance de ténèbres nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption les pardons des péchés parce que sans lui il n'y a pas de rédemption sans lui il n'y a pas de pardon parce que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon mais vous refusez les sacrifices pour lesquels Dieu a pourvu donc il n'y a pas de pardon mais si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu reconnaisses en tant que juif ce que Dieu a fait que la grâce en tant que païen ce que Dieu a fait que la grâce parce qu'en plus tant que juif il est païen mais regardez frères et soeurs comment vous vous pouviez arriver nous vous avoir accès au pardon de Dieu sans réaliser d'abord la grâce que Dieu fait par cet homme Jésus donc c'est c'est pas à lui effectivement que dans les juifs que le païen reçoive le pardon de deux il en a fait donc il est la plus unique il est notre père non seulement pour le païen mais aussi pour les juifs aussi on continue regardez bien verset 15 il dit le fils voyez-vous comment il a eu voir la grâce il dit mais le fils est l'image du Dieu invisible lui qui quand il parlait parlait effectivement de Jésus c'était un héritique donc c'était quelqu'un qui était effectivement venu pour voir créer des troubles effectivement avec ses disciples qui le suivaient c'était des gens pour pouvoir tuer maintenant par la grâce que Dieu lui a raconté c'est Paul maintenant qui allait suivre cette grâce d'avoir la révélation de savoir qui est donc c'est Jésus en question il dit maintenant le fils lui il est l'image du Dieu invisible il est le premier né de toute la création ça ça vient d'un homme qui persécutait l'église un homme qui combattait c'est Jésus là monsieur et maintenant cet homme vous pouvez voir combien il est il est ces fils là il est l'image du Dieu invisible le premier de toute la création il dit encore car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre le visible et les invisibles trop dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier de notre le mort enfin d'être en tout le poignet car Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude en lui donc cet homme effectivement il a eu la grâce d'être transforé pour qu'il voit la grandeur effectivement de ce Jésus qui marchait qui était comme un homme frais sous la terre effectivement quand le Seigneur lui a ouvert les yeux il a pu voir que ce n'était pas n'importe qui c'était donc Dieu tout puissant dans la forme des noms alors c'est pourquoi il criait effectivement ici dans Colossien dans Galax pardon je souffre effectivement des douleurs de l'enfant jusqu'à ce que qui soit formé en vous mais pourquoi effectivement pour lui c'était tellement si important que cela il puisse arriver à pouvoir résumer ses paroles comme l'avons entendu c'est parce que lui-même d'abord il a eu la pouvoir d'abord passer par ce chemin et ce qu'il a pu arriver à pouvoir goûter réaliser que c'était bon maintenant alors il va maintenant le faire passer maintenant au peuple de Dieu pour qu'il comprenne en vérité la grâce divine de Dieu effectivement qui a été manifestée effectivement dans un homme aussi comme lui mon frère de ma soeur pour que toi tu sois un témoin il faut que tu aies aussi vécu la chose tu ne peux pas dire que Jésus est ressuscité avec conviction si toi réellement tu ne l'as pas expérimenté tu ne peux pas dire que Jésus pardonne le péché avec conviction si toi aussi tu n'as pas tu n'étais cela donc chacun des noms doit d'abord expérimenter la chose effectivement pour transmettre aussi aux autres c'est pourquoi il dit mais je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus Christ Jésus Christ le crucifie dans le livre des Ephésiens il nous dit aussi une parole je voudrais dire avec vous ici je pense au chapitre 3 3 que nous avons dit avec vous verset très il dit aussi je vous demande de ne pas perdre le courage à cause de la friction que j'en dire pour vous elles sont donc votre gloire à cause de cela je fléchis le genou devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre prire son nom vous entendez et puis il dit afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur vous suivez en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi donc il pointe quelque chose qui est très important que lui a eu à pouvoir expérimenter mais il montre effectivement aussi à l'homme qui vient de croire la chose qui est importante effectivement pour ce temps il dit mais que Christ habite réellement vous voyez bien il dit en sorte que Christ habite dans vos coeurs l'objectif ce coeur c'est Jésus trouve la possibilité de pouvoir avoir une place dans ton coeur une place effectivement dans ton coeur c'est à dire que dans ton âme à toi qu'il habite prière de Dieu et étant donc enraciné et fondé dans l'amour que vous puissiez comprendre avec tout le sein quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui se passe toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu donc il insiste sur un point dont il a prouvé que c'était tellement si important que le croyant réalise qu'effectivement que c'est que Dieu cherche en réalité ce que Christ habite réellement dans le corps du croyant ça il ne dit pas parce qu'il voulait que ça soit dit mais c'est parce que lui il n'a pas réalisé effectivement l'importance parce que si on l'enquête très bien je pense qu'on l'a lu ici à un certain moment je ne sais plus lors de la réunion effectivement il disait à cause d'une excellence quand il a dit que je suis né hébreu né d'hébreu et puis pharisiens quant à la voix pharisiens puis quant aux âmes percétées de l'écrire effectivement mais toutes ces choses là c'est-à-dire il y avait comme étant la paix et la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ et puis il ne s'est révélé en fait je ne dois pas trouver donc avec majestie celle qui vient de la loi mais celle qui vient de Dieu par Jésus Christ donc il a réalisé effectivement l'importance de pouvoir avoir ce Jésus oui frère nous savons cela nous l'avons entendu regardez une chose pour me faire ça cet homme insiste sur un point en disant que au verset ici il va me dire en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi si nous prenons dans le livre de Colossia je pense au chapitre 2 verset 1 il dit je veux en effet que vous sachiez combien grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'endicé et pour tous ceux qui n'ont pas vu le visage afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation qui soit unis dans l'amour et enrichi une pleine et une pour connaître le mystère de Dieu sa voix Christ pour connaître le mystère de Dieu sa voix Christ le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance donc le mystère de Dieu c'est-à-dire Christ mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance et il est très bien très intéressant si nous prenons effectivement le chapitre 1 chapitre 1 chapitre 1 des Colossiens il nous dit c'est-ci il est bien je pense au verset jusqu'au verset verset 19 regardez il dit il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même vous vous souvenez on s'arrête et on va se dire vous vous souvenez il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de sa croix et vous qui étiez autrefois étrangers et démis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres qui vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour faire paraître devant lui saint sans défaut sa reproche si lui-moi vous demeurez fondé inébralable dans la foi sans vous détourner l'espérance et l'évangile que vous avez entendu qui a été prêchée à toute créature sous le ciel et dont moi Paul j'ai été féministe verset 24 je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ j'ai la chair en ma chair pour son corps qui est l'Église c'est d'elle que j'ai été féministe selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous en fait qu'ils annonçent pleinement la parole de Dieu le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ses saints Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir qui est en vous l'espérance de la gloire c'est lui que nous annonçons exhortant tout temps et son tout temps en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout temps devenu parfait en crise c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi alors regardez et là on part au chapitre 2 c'est la conduite de la pensée que Paul a effectivement possédé vous avez dit je veux en effet que vous sachiez combien le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la lycée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage afin qu'ils aient le coeur rempli des consolations qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis une pleine pour connaître le mystère de Dieu savoir Christ vous l'avez suivi non ? mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance j'ai mis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants vous avez entendu ? donc effectivement ce ne sont pas les discours qui sont importants pour un croyant il y a un objectif principal que Dieu poursuit pour un croyant pourquoi ? quand les oreilles sont ouvertes pour entendre on doit comprendre effectivement quel est l'objectif de Dieu pour moi bien écoutez il dit car si je suis absent de corps je suis avec fond d'esprit voyant avec joie les bon ordres qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ ainsi donc quand vous avez écoutez bien quand vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ qui est-ce qui a reçu Christ ? comme il dit ainsi donc écoutez bien quand vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ maintenant mon frère et ma soeur si j'ai posé la question ce soir qui est celui parmi vous qui a reçu le Seigneur Jésus Christ ? il a reçu effectivement de tout son cœur je vois que chacun de vous lève la main je vois que vous avez reçu ici non ? donc chacun de vous lève la main ici en disant j'ai reçu le Seigneur Jésus Christ regarde il dit ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ donc vous l'avez reçu vous l'avez reçu n'est-ce pas ? vous le croyez en lui non ? vous dites que c'est toi mon sauveur et c'est lui n'est-ce pas vrai ? et ici il dit marchez donc en lui vous l'avez reçu écoutez vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ il n'a pas dit marchez avec lui est-ce que vous êtes avec moi ? il dit donc c'est il n'est marcher en lui donc une chose c'est de voir dire je le reçois l'autre chose c'est démarcher en lui il y a une différence entre marcher avec lui et marcher en lui est-ce que vous saisissez ? mon frère s'il vous plaît regardez je ne sais pas mais je ne vois pas le roi est là il y a un enfant ici je n'ai pas un enfant je peux voir un enfant qui peut venir ici je vais voir un enfant je ne sais pas n'importe qui qui est là un enfant me viens tu peux venir comment il s'appelle vous voyez vous le voyez vous voyez vous voyez maman est où ? maman est où ? viens ici est-ce que vous voyez ? qu'est-ce que ma Tamaël fait ? avec qui ? avec qui ? ok avant ma Tamaël était où ? avec sa tête et quand maman marchait ma Tamaël était où ? avec sa tête qui était en lui ? est-ce que vous comprenez ? quand on est en lui tout est possible alors il n'y a pas de inquiétude ? que vous comprenez ? c'est-ce que vous comprenez ? c'est-ce que vous comprenez ? oui parce que ça nous arrive parfois mais oui parce que ça nous arrive parfois l'Italie dit on sait on sait mais quand tu as dit ça je prétends attention alors j'ai saisi c'est vrai le Saint-Esprit c'est le frère on sait on sait on sait mais en fait vous ratez ce que Dieu veut vous manger alors il dit ainsi donc quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ marchez donc en lui et puis il continue il dit étant enraciné et fait quoi ? et fondé avec lui ? en lui en lui donc on est enraciné fondé en lui le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ nous sommes sortis pour hanter quelque part et regardez ce qu'il y a de merveilleux à faire nous rendent Christ et Christ en nous comment ne pas être un vraiment Amen donc quand ce temps ici parle disons que je souffre des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous aussi longtemps que Christ n'est pas formé en vous vous serez toujours alloté à tout ventre à gauche et à droite il faut que réellement que quelque chose soit vraiment dans chacun de nous en tant que croyant nous nous contentons certainement de voir dire Seigneur nous avons entendu la parole de Dieu nous connaissons c'est sûr et certain la prédication de la parole de Dieu qui pousse pour aller quelque part Amen on est dans cette vie Seigneur c'était bon la parole mais en fait elle était poussée à aller où ? quel est l'objectif de la parole ? c'est pour ça qu'on s'est dit pendant trois jours oui nous avons reçu le message ne prenez pas souvent mal nous avons reçu le message effectivement les gens font du bruit pour le message font du bruit pour les bouchures mais je pose la question mais qu'est-ce que le message t'a dit ? vraiment quel est l'objectif et effectivement de ce message même quand vous écoutez Dieu nous a visités pourquoi Dieu vous visite mon frère ? pourquoi Dieu descend pour confirmer sa parole ? pourquoi il est fait ? pour te faire plaisir ? tu dois comprendre quelle est qu'est-ce que Dieu ne fait rien pour faire plaisir à quelqu'un ni pour faire effectivement pour faire du bruit non il y a toujours un but que Dieu cherche Amen c'est récent la chose c'est que comme nous l'avons entendu nous l'avons tous reçu comme notre Seigneur les sauveurs personnels c'est sûr et certain mais maintenant il dit mais marcher en lui je puis le contenu non et s'il a dit sinon je pense bien que c'est dans chapitre 2 je dis bien Colossiens dans le chapitre 2 il dit mais il dit mais il dit bien étant étant donc avaciné et fondé en lui écoutez il dit et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées à l'action des grâces prélégale que personne ne fasse de vous sa voix par la philosophie et par une nouvelle tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sous le principe élémentaire du monde et non sur Christ écoutez il dit mais comme en lui habite corporellement toute la plénitude la divinité vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas été faite mais de la circoncision de Christ et ça ce n'est pas en dehors mais en lui et il continue en disant mais il dit est-ce que c'est quoi qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair ayant été enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité aussi en lui et avec lui vous avez entendu en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qu'il a reçu les morts vous qui étiez morts par vos offences et par la circoncision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offences c'est pourquoi le livre ancien effectivement dans lequel vous étiez on l'avait parce qu'il est d'abord verset 14 il a effacé l'acte dont les renonances nous condamner et qu'il subsiste contre nous et il a éliminé en le clouant à la croix dans tout ce qui s'est passé avec toi sous lesquels Satan peut pointer en disant en 1814 il l'a fait en 1819 il l'a fait il l'a fait il l'a fait c'est effectivement il n'a pas l'université faire ça le Seigneur l'a détruit c'est celui qui l'a fait c'est lui qui l'a fait et c'est pour ça il disait dans le Seigneur je prends le livre de genre je pense que tu m'a dit mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde si Satan vient avec une accusation contre toi ma soeur contre toi mon frère mais il peut t'accuser parce qu'effectivement aussi longtemps que tu tournes en rond et que tu ne veux pas entrer quelque part c'est normal qu'il puisse trouver effectivement il va t'avoir c'est celui de Satan mais quand tu es entré et que le propriétaire a pris position c'est effectivement il faut faire ça personne ne peut encore revendiquer quoi que ce soit de toi puisque quand on va te regarder on dit mais c'est lui qui est en vous quand on te regarde on voit lui en toi Amen c'est pas une histoire frère Paul a expérimenté il a dit la grâce il est parce que même sur le bateau il dit mais l'anglétonnait est avec moi avant il n'y était pas monsieur Amen Amen Alléluia qui l'accusera les élus de Dieu Amen si Dieu est pour nous qui sera donc Amen l'objectif n'est pas être assis sur le banc monsieur madame je serai juré pour la parole effectivement c'est une bonne chose mais l'objectif c'est que la parole en question trouve la place en toi Amen il s'agit de Christ en toi Amen là messieurs là madame tu peux te résoudre tous les jours les tardies Amen la mort n'a plus les pouvoirs sur toi Amen même si elle venait tu ne meurs plus mais tu dors mais tu as l'assurance en toi qu'il y a quelqu'un en dedans de moi Amen Fais ça s'il vous plait frère quand Christ est mort entre en toi les choses sont différentes Amen Cet homme savait il dit j'ai été aimé par les traditions je m'écoute à les amis je suis un vrai croyant je suis un chrétien j'y vais au ciel je m'ai fait convaincre moi-même mais quand il a pu à ce qu'il m'a pas de révéler à moi son fils les choses ont changé Amen je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose par la révélation de ses signes donc quand Christ est à moi j'ai la révélation monsieur Amen mais c'est vrai quand les enfants vous disent oh mais vous savez les tonnerres sont révélés et c'est ci et cela ils entrent oui j'en dis quoi mais je ne vais pas aller chercher les tonnerres monsieur non pourquoi chercher les tonnerres monsieur mais c'est la vérité ce qui est à moi c'est les tonnerres c'est la vérité c'est la vérité la voie de Dieu c'est un tonnerre c'est vrai frère ce que Dieu a dit à gens celles, ces conditions, moi ça ne me concerne pas. Mais les dieux qui comptent, c'est lui qui est en moi. Tout est terminé. C'est fini, frère. Moi, je dois être sûr et certain, comme Paul a dit, car en lui, avec toute la politique, la divinité, s'il est en moi, tout est terminé, frère. La révélation dont Dieu a besoin que je puisse avoir, il va me les donner. Les choses révélées sont à nous. Ceux qui sont cachés sont à Dieu. Donc, un homme, une femme, dont Christ est en lui, effectivement, comme nous l'avons vu avec Nathaniel et sa maman, dans les vents de sa mère, Nathaniel est tranquille. Il s'est en cas de lui, il n'a peur de rien parce que là, il est gardé. C'est la maman qui s'occupe. C'est la maman qui doit manger et qui prothèse, mais qui doit qui ? Nathaniel est dans son sein. Amen. Moi, en Christ, mon frère, il n'a plus de forêt. Il n'a plus de forêt. Il est enraciné en lui. J'ai donc tranquille, monsieur. Amen. Les vagues deviendront se courant. Je suis gardé. Amen. C'est pourquoi la Bible dit l'existe qui n'a pas de mauvaise douleur. Amen. Pourquoi ? Parce que je suis gardé. Amen. C'est lui qui veille sur Israël. Il ne sauvait ni d'autres. Ce n'est pas un homme. Non. Non, monsieur. Oh, oui, frère. Quand il était sous la terre, les démons s'éclinaient. Amen. Maintenant, il est monté, il est revenu en trois. Amen. Il faut que tu saches par grandeur de la grâce que Dieu t'a accordée. En fait, il n'est pas marché comme un mendiant qui ne s'est pas tellement très bien. Non, monsieur. Quand, 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 quand Bartimé a entendu il dit mais aujourd'hui pourquoi c'est terminé l'exclame a terminé son manteau. Et puis il a entendu mais il t'appelle mais c'était fini. Il a jeté son manteau et il s'est élevé et il a couru. Mon frère, il savait que c'était ton temps. Son temps était déjà arrivé. Donc pour lui, l'aventlement c'était fini. Oh, alléluia. C'est que maintenant même s'il courait qu'il ne voyait pas il savait que maintenant aujourd'hui c'est fini. Il m'a appelé et tourné. Il a celui-ci d'être mon problème. Christ en vous l'espérance et la gloire. Lorsqu'il est là mon frère et ma soeur il n'y a aucun démon dans les yeux sur la terre qui veut dans le ciel il est pour moi aller frère alléluia. Lui, quand il est dans le combat frère il n'y a pas eu un démon non, mais il est sorti mais en toi qui peut l'en ficher ? Alléluia. Alléluia. Colossiens, je pense que vous en avez effectivement ici. Il est très bien. Il est très bien. Colossiens, chapitre 2. Je vais lire encore les versets. Je veux en effet que vous sachiez combien grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu savoir Christ qu'il le paie. Et puis il dit le mystère dans lesquels sont cachés quoi ? D'un trésor ? Non. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et puis que dit Dieu ? Vous avez tout pleinement en lui mon frère et ma sœur. Quand vous avez Christ en vous quand vous l'avez en vous nous l'avons entendu probablement c'était dimanche je pense que il s'est passé à l'heure de la nuit. Donc vous le considérez vous pouvez rentrer chez vous et dormir tranquille. Quand on dit tranquille c'est vraiment tranquille. Paul ne se tracassez pas il pouvait donner son dos pour qu'on frappe il ne murmurait pas il glorifiait Dieu pourquoi ? parce qu'il savait que le fait qu'il possédait Christ il avait le pouvoir sur Dieu. Bien qu'il écoutez pour l'amour de Dieu je vous en prie parfois vous ne réalisez pas cet homme était en prison on le frappait il savait l'autorité qu'il avait sur lui en fait parce qu'un fils de Dieu doit savoir ce qu'il a de la part de Dieu et il n'a pas le pouvoir qu'il a pour n'importe quoi il doit savoir pourquoi Dieu lui a donné ça il avait remarqué que pendant qu'il était avec des proconsuls il y avait un juif là on a précisé je ne sais pas je ne sais pas comment il fait donc pendant qu'il parlait de consul M. Jules l'a venu pour être un juif oh non il y en a un pour qu'il pour consul il ne pourra pas consul il lui a fixé le regard et lui a dit mais toi fils de ténère et tu perds tout le temps de voir de Dieu parce que l'homme veut quoi tu ne veux pas à cause que là tu vas travailler jusqu'au soir vous avez le pouvoir mais c'est 100% de dire à quelqu'un ceci va se passer avec autant d'infermité ça va lui arriver Amen Frères et Sœurs nous sommes de Dieu Amen quand Christ est en toi la parole que tu prononces elle a le pouvoir de crier Amen Amen D'abord un homme de Dieu ne dit pas n'importe quoi n'importe quoi Amen quand il est au moins ce qu'il dit et s'il s'est adressé à toi fais attention Amen mais c'est vrai et toi en tant qu'enfant de Dieu Dieu aussi est avec toi Amen D'abord il est absolument important que tu saches parce que souvent on te dit non vous aussi toi mon frère toi ma sœur Dieu est avec toi Amen tu es aussi un fils de Dieu une fille de Dieu Amen quand on parle de Dieu ce n'est pas seulement les frères c'est vous Amen nous sommes tous en train de Dieu Amen tous ceux qui sont nés de Dieu il n'y a pas seulement des frères qui sont nés de Dieu toi ma sœur aussi Amen nous sommes des dieux sur la terre Amen c'est lui qui te touche Alléluia il touche Dieu Amen Amen c'est 100% donc nous avons le pouvoir et l'autorité Amen le pouvoir a dit ça sort comme ça et la chose sera comme ça Amen c'est vrai alors là maintenant il a régalé effectivement et c'est qu'on était là quand on frappait le fou et qu'il savait parce qu'il avait donné l'intérêt jusqu'au coucher du soleil alors maintenant il revient là on le frappe le fouet on va dire mais écoutez toi tu me frappe le fouet que ton bras là tu tomberas la pluie séchée ça vous me séchait mais bien sûr bien sûr Mélis a parlé pour les sources de Mousseline il a parlé je me suis passé il a fait ce mot que de lui il a dit n'est ce pas qu'est-ce qu'il a fait il a réalisé qu'il avait le pouvoir qu'est-ce qu'il a fait avec ce pouvoir là le pouvoir qu'il avait il désirait que ce soit utilisé pour que ceux qui ne connaissent pas puissent trouver grâce pour pouvoir connaître pourquoi on frappait on frappait on frappait quels étaient les désirs de Paul effectivement ce qu'il était envoyé l'homme qui était un païen un païen au frère ma soeur nous avons le pouvoir ne soyez pas choqué de donner la vie et oui c'est la vérité je veux vous lire dans les scènes il a dit le livre de Jean il a dit bien il a dit bien Jean je suis à vous c'est bien il a dit il a dit je veux dire à partir de la scènes j'en disais sanctifié par ta vérité ta parole est ta vérité quand tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux au fait qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité vous avez entendu ? c'est même pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par ma parole par leur parole c'est-à-dire Amen Oui Messieurs la prédication de la parole que nous annonçons le peuple droit est reçu à la vie nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné si ta foi est comme un grain de sain de vie tu toi tu diras cette montagne ôte-toi si tu ne doutes pas ton cœur il a cette montagne ôte-toi la montagne il est là Amen je serais certain vous le racherez comme si j'ai chanté les pouvoirs vous racontez mais il l'a dit si qu'on sent à donner sa vie qu'est-ce qui va se passer ? il fera une postérité il va prolonger ces jours Amen Qu'est-ce qui parlait par contre ? C'est écrit par contre ? C'est vrai ? Dans chaque véritable dans chaque véritable serviteur de Dieu ce n'est pas non mais c'est Jésus-Christ lui-même Amen C'est la vérité quand on les a vus on les a appelés les cons parce que on voyait la vie de Christ Étienne c'était la même chose Paul vous avez reçu comme si il était Christ lui-même Amen 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 Oui messieurs Oui mesdames et c'est à quoi vous nous regardez mais c'est ça pour la vie de telle idée telle nous sommes appelés à l'être Amen 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 Donc les hommes qui entendront la parole de Dieu par notre bouche peuvent avoir la vie éternelle et ils voient avoir la vie éternelle est-ce que c'est la parole que nous prêchons Amen Vous êtes ça la parole sort vous êtes malade vous entendez la parole vous la croyez Amen là où vous êtes Amen Amen Les fessées ne peuvent pas déri Non Il n'y a qu'un seul déri Amen 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 Nous devons être conscients de la dimension dans laquelle nous entrons par contre les gens non dans laquelle nous entrons afin que nous ne puissions pas être des enfants mais que nous soyons des hommes faibles parce que l'expérience que nous devons avoir nos frères c'est pas à des bébés qui ne savent pas tellement très bien où ils en sont Non messieurs c'est à des hommes qui ont réellement la suivante et la certitude et les femmes qui sont réellement de Dieu Non parce que vous avez entendu que les théoristes ne mettent pas ces sons qui nous attendent mais il va y avoir une pression mais quand toi il va y avoir une pression sur toi si tu n'es pas sûr de certain de qui tu es il ne vous tiendra jamais vous tenez parce que nous sommes ici à la fois c'est quand vous êtes dans la bénéficie de tenir mais vous venez ici parce que Dieu veut que vous puissiez arriver à pouvoir davantage recevoir de Dieu pour que l'extérieur vous soyez encore fort et quand vous regardez cette femme elle est vraiment une débrale à la place c'est homme c'est le débrale à la fois en tout cas il ne faut pas jouer la comédie ici ça sert à rien Seigneur je ne suis pas encore mais aidez-moi pendant que tu es sincère et nous prions Dieu est terre la parole de Dieu vient faire son travail en trois il ne faut pas fermer il faut ouvrir parce que tu dois être un homme vert une femme fête il y a un caractère faible je suis vraiment vous savez on va en chercher au travail on va vous allez mettre votre travail effectivement au pays il n'y aura plus une place pour vous et qu'est-ce que j'avais fait un directeur je vais m'oublier c'est pas lui non monsieur on voit simplement la personne là si calme qui ne t'emblent pas et dit mais Seigneur tu as donné toi-même si c'est toi qui m'as donné et qui a envie de faire faire ici effectivement personne alors personne ne va venir vacciner à cet endroit pour l'amour de Dieu frère ce n'est pas seulement donné au prédicateur parce qu'il y a un prédicateur un homme de Dieu il expérimente ces choses pour vous ce que vous devez savoir un homme de Dieu Dieu le place dans les hauteurs plus élevées ça je veux que vous puissiez le savoir il le place dans les hauteurs plus élevées il a fait d'abord expérimenter beaucoup de choses surnaturelles pour que lui étant placé là qu'il amène le peuple parce que s'il n'est pas placé haut il ne faut pas partir de le peuple de haut donc vous ne pouvez pas vous comparer à votre pasteur parce que Dieu a fait beaucoup avec lui pour vous aider à monter plus haut c'est 100% vrai c'est vrai il doit avoir plus de connaissances que vous autrement comment voulez-vous qu'il puisse vous aider c'est comme ça et Dieu c'est comme ça un instrument de Dieu Dieu donne avant le mater le faire souffrir effectivement travailler comme il faut effectivement être rejeté parce que Dieu est jaloux de son Dieu tiens maintenant alors maintenant il n'est plus de prendre qui ce soit pour le peuple de Dieu laissez-vous le bien de qui parce que Dieu fait cela pas à cause d'amour de l'homme mais à cause de l'amour de son peuple parce qu'il traîne l'homme à la personne pour que le peuple de Dieu soit ramené au niveau où Dieu veut qu'il soit afin qu'il est tant ramené au niveau Dieu vient comprendre ce qui est à lui à faire lui dans la foi Christ au Amen Alléluia 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 Alléluia